Comment choisir sa tête de lit en fonction notamment de la surface de la chambre à coucher et de la forme du plan de celle-ci ? Voici le sujet de cette vidéo que j'ai créée à l'occasion de la mise à jour du workshop aménagement de suites parentales qui est inclus dans les bonus de l'espace membre. Il s'agit d'une présentation qui va regrouper les quatre modèles principalement utilisés de tête de lit, des exemples concrets en plan, en vue d'élévation et en images 3D. Et ensuite, je vais vous dire quelles sont les particularités de chaque type et dans quel cas il faut le choisir ou pas du tout pour l'aménagement d'une chambre adulte. Donc, à la fin de chaque typologie de tête de lit, vous allez aussi voir un ou plusieurs room tours d'exemples d'aménagement d'intérieur avec ce type de tête de lit. Sachez que du coup, cette présentation, elle est téléchargeable dans l'espace membre. Dans le workshop dédié à l'aménagement de la suite parentale, vous allez trouver un module d'introduction et dans la liste des ressources de celui-ci, il va y avoir la présentation qu'on va voir aujourd'hui. Dans l'espace membre, vous allez aussi trouver une bibliothèque de projets. Notamment, elle comporte plusieurs exemples de suites parentales et chambres adultes. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations ainsi que des témoignages de personnes qui ont utilisé l'espace membre dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Le premier type du coup de tête de lit qu'on va voir, c'est le pont de lit. Le pont de lit permet de créer des rangements et de marquer la zone du lit très clairement dans la chambre. Il crée une sorte de niche au-dessus du lit pour un effet cosy et souvent du coup mûr derrière le pont de lit, dans la niche qui est formée, est habillé soit avec un revêtement résistant, soit lessivable comme un limbris, des tasseaux, un papier peint, etc. Dans la mesure du possible, si la niche formée par le pont de lit est assez large, on va chercher à prévoir des étagères de chaque côté du lit, comme dans l'exemple que vous voyez sur l'image de gauche, afin de pouvoir y fixer des étagères et puis aussi des appliques lumineuses. Dans d'autres cas, si la profondeur de la chambre le permet, on va pouvoir rajouter au pont de lit un coffre à l'arrière qui permet d'augmenter encore un petit peu l'espace de rangement mais d'avoir aussi un espace horizontal où poser une bouteille, un livre, etc. La tête de lit de type pont de lit est le plus souvent choisie pour une chambre dans laquelle il est difficile de trouver des opportunités de rangement et d'aménager un dressing. Et donc pour cette raison, c'est le plus souvent une solution qui est retenue pour les petites chambres à coucher ou alors des chambres qui comportent beaucoup de portes et de fenêtres. C'est le cas par exemple d'une chambre qui est relativement petite mais qui a aussi une porte pour la chambre, une porte pour la salle de douche et une porte-fenêtre. En quel cas, parfois, il peut être assez difficile du coup d'aménager un dressing. On va voir quelques room tours de chambre avec un pont de lit. Deuxième type d'hôtel de lit qui est très fréquemment choisi, c'est le coffre de rangement. Il s'agit d'une surface horizontale derrière le lit qui se prolonge avec un coffre. La surface horizontale va être pratique pour s'en servir comme une table de chevet pour créer un espace dédié aux objets de décoration. Et du coup, cette tête de lit, elle va proposer d'augmenter la longueur du lit. En fait, la longueur du lit va passer à 2,50 m, 2,60 m environ. Et ce coffre de rangement, il va être pratique pour ranger des oreillers, des couettes, des choses qui sont légères et volumineuses et qu'on ne s'en sert pas très très souvent. Par exemple, en été, on va pouvoir mettre sa couette d'hiver dans la tête de lit, coffre de rangement. Ce type de tête de lit est souvent utilisé pour les chambres qui sont relativement étroites, mais très en longueur, où il est difficile de placer une table de chevet de chaque côté. Ça peut être aussi une chambre qui n'est pas particulièrement étroite, mais les décrochés de la pièce ou l'emplacement des portes fait qu'il est difficile du coup de placer des tables de chevet différemment. On va voir des exemples de tête de lit sous forme de coffre de rangement maintenant en room tour également. Troisième type de tête de lit qui est relativement souvent utilisé, c'est la tête de lit biface. Il s'agit d'un meuble qui est créé sur mesure le plus souvent et qui permet de reconcilier deux fonctions pour la tête de lit. Donc d'un côté, tête de lit avec table de chevet et de l'autre côté, soit un bureau, soit un dressing bas. Du coup, elle va imposer de placer le lit au centre de la chambre et on va pouvoir tourner autour. Il s'agit d'un meuble qui est le plus souvent réalisé sur mesure, avec une partie basse qui sert de table de chevet, une partie un peu plus haute qui sert soit de rangement, soit de bureau. Du coup, il s'agit d'une solution qui est retenue pour les très grandes chambres à coucher et suites parentales, le plus souvent en longueur. Vous pouvez voir plusieurs exemples dans les images en 3D. On va les voir aussi en room tour vidéo. Idéalement, la chambre devrait avoir une très grande baie vitrée le long d'un mur ou alors deux fenêtres à l'opposé de la pièce en longueur. Il est inutile d'essayer d'adapter ce type d'aménagement dans une chambre de surface classique. J'ai eu de nombreuses demandes de personnes qui ont une chambre qui fait 15, 16 mètres carrés et qui cherchent à utiliser ce type d'organisation de l'espace. Simplement, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir une grande pièce pour que ça marche. Alors, parmi les solutions qu'on aura vues aujourd'hui, de type de tête de lit, c'est sans doute celle qui est la plus coûteuse à réaliser puisqu'il s'agit d'un véritable meuble sur mesure qui va être réalisé, qui peut aussi être accompagné d'une verrière sur mesure, comme c'est le cas dans des exemples que vous allez voir, ou une claustrale. Et enfin, on va parler de la tête de lit qui est simplement réalisée avec un revêtement ou un habillage ou alors les têtes de lit du commerce qui peuvent être rembourrées ou simplement en bois. Alors, pour les habillages et les revêtements, on peut utiliser un lambris, on peut suspendre un tapis même parfois, des coussins accrochés, une tringle à rideaux, ou alors on peut acheter une tête de lit toute faite, rembourrée ou simplement auto-portante. Alors, dans ce cas, les tables de chevet sont souvent posées de chaque côté du lit et les lampes de chevet peuvent être soit des appliques qui sont fixées au mur, soit elles peuvent être elles aussi posées sur les tables de chevet. Alors, il s'agit d'une solution qui est à privilégier lorsque vous voulez limiter les travaux à réaliser puisque c'est une solution pratiquement sans travaux. Donc, vous voulez éviter les travaux de rénovation, d'aménagement, de décoration ou alors, si vous êtes locataire, ça peut s'avérer la solution la plus pratique, la plus facile, la moins chère à réaliser. N'hésitez pas à me dire lequel des exemples que vous avez vus vous a le plus intéressé et puis n'oubliez pas que vous pouvez télécharger cette présentation dans le module introduction du workshop qui est offert en bonus avec votre accès à l'espace membre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !